Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents de région, présidents de collectivités, élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directrices générales, directeurs généraux, directrices, directeurs, Mesdames et Messieurs, D'abord, une nouvelle fois, merci à vous d'être venus aussi nombreux et pour beaucoup d'entre vous d'être venus de loin. Vous êtes aujourd'hui plus de 420 petites et moyennes entreprises présentes dans la salle. Et je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait ce déplacement. Je veux remercier aussi les services de l'État qui ont été directement impliqués dans la préparation de cet événement et se sont formidablement investis dans l'organisation de ce premier forum des PME à l'international. La Direction générale du Trésor, la Direction des entreprises et de l'économie internationale qui ont fourni un travail essentiel, Business France, bien sûr, et je remercie également Hugues Moray qui a officié, disons œuvré, comme secrétaire général de ce forum. Tous se sont mobilisés en lien permanent avec mon cabinet. Je veux remercier aussi nos fédérateurs présents ici à cette tribune pour à la fois votre travail de fond au long cours, travail que vous assurez bénévolement et pour votre disponibilité ce matin dans les ateliers. Cette stratégie des filières est essentielle et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je veux remercier nos témoins, que ce soit en plénière, que ce soit dans les ateliers, et je crois comprendre que dans les ateliers, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses auraient encore pu être dites et que dans certains, vous avez même manqué de temps pour livrer toutes les idées et donc il faudra qu'on trouve d'autres occasions pour se retrouver et poursuivre ce travail. Ce premier forum, ici à Paris, au ministère des Affaires étrangères, c'est d'abord un hommage qui vous est rendu à celles et ceux qui se sont déjà lancés à l'international, à ceux qui sont dans les starting blocks ou à ceux qui y pensent et qui souhaitent franchir le pas. On oublie trop souvent qu'entrepreneur est un mot français et que les anglo-saxons nous l'ont simplement emprunté. Ils ne nous l'ont d'ailleurs jamais vraiment rendu, au point que dans un récent article, dans un journal anglo-saxon que je ne citerai pas mais qui cède de temps à autre à la tentation du French-bashing, une journaliste regrettait qu'il n'y ait pas en français de mot pour dire entrepreneur. Cherchez l'erreur. Nous avons vérifié aussi, au moment de créer Business France, et le mot business, lui aussi, figure bien dans le dictionnaire Larousse. Il y a trois siècles déjà, on appelait entrepreneurs les audacieux, engagés dans les traversées du commerce au long cours, ceux qui prenaient de grands risques, quelquefois avec les seuls moyens du bord. Diriger une PME, aujourd'hui, c'est aussi mener sa barque, c'est prendre des risques, c'est être un entrepreneur au plein sens du terme. Les vrais entrepreneurs, c'est vous, vous qui prenez des risques, vous qui, avec vos salariés, créez des richesses, créez de l'emploi, créez de la vitalité partout dans nos régions. L'objectif du gouvernement, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer et d'accompagner les PME dans leur parcours à l'international. Le président de la République a engagé une action de fonds en faveur de l'économie française. C'est le CICE, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité, avec notamment le principe de zéro cotisation sociale au niveau du SMIC, qui est désormais en vigueur. Ce sont des mesures de simplification administrative pour les entreprises, qui sont suivies et portées par Thierry Mandon secrétaire d'Etat, qui se consacrent entièrement et totalement au processus de simplification. Notre pays a grand besoin et les restitutions et les échanges d'aujourd'hui l'ont encore montré. Tout est mis en oeuvre pour bâtir et mettre en oeuvre une politique d'attractivité de la France dans le cadre du Conseil stratégique de l'attractivité présidé par le président de la République. Il faut aujourd'hui installer la culture des PME au cœur de l'Etat. C'est l'un de mes objectifs prioritaires. Et je tiens à cet égard à saluer les progrès importants qui ont été faits, notamment à travers le travail commun entre la Direction générale du Trésor à Bercy et la Direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères. L'enjeu de l'international, c'est de se positionner sur les marchés étrangers. C'est aussi de contribuer à la croissance de nos petites et moyennes entreprises. Pour les PME, et cela a été dit aujourd'hui par le président Asselin, par beaucoup d'autres témoins, je sais que se lancer à l'international, c'est souvent difficile. Plus difficile quand on a des appréhensions sur les barrières linguistiques, les barrières d'autres systèmes juridiques. Plus difficile quand on n'a pas une direction dédiée au suivi de l'ensemble de ces sujets. Qu'on ne peut pas mettre des équipes entières à s'y consacrer à plein temps. C'est pourquoi le soutien public, dans le sens de la facilitation, dans le sens de dispositifs accessibles, est d'autant plus essentiel. Et il faut, c'est l'objectif de cette démarche, que nous soyons tous à vos côtés pour vous aider. C'est aussi ce que symbolisait le format de ce forum aujourd'hui, où les différentes institutions étaient là pour vous répondre et répondre à vos demandes. Le monde est globalisé. Nos économies sont interdépendantes et imbriquées. Ainsi, en France, plus de 20 000 entreprises étrangères sont présentes sur le territoire national et environ 700 nouvelles s'y implantent chaque année. Il faut le dire et le redire, car c'est aussi la preuve concrète de l'attractivité de la France. Elles emploient plus de 2 millions de personnes et elles réalisent 28%, plus du quart donc, du total de la R&D des entreprises. Elles contribuent au tiers des exportations françaises. Telle est la réalité aujourd'hui. L'ouverture au monde n'est pas une option que l'on peut prendre ou écarter. C'est une donnée dont toutes les entreprises doivent tenir compte dans la définition de leur stratégie. Il y a 2 écueils face à cela. Celui de tomber dans la contemplation béate d'une mondialisation qui serait automatiquement heureuse. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais celui aussi de tomber dans le syndrome de la ligne Maginot et de se dire que notre pays aurait un avenir en édifiant partout autour de lui des barrières infranchissables et de se couper ainsi de la réalité des flux et des évolutions du monde contemporain. Tous ceux qui le prônent commettent une faute contre l'intérêt supérieur de notre pays. Je le constate à chaque déplacement, lorsque la France est engagée, lorsque la France est à l'offensive, elle gagne et elle montre la meilleure image d'elle-même. C'est vrai aussi dans les négociations commerciales internationales dont j'ai la charge d'assurer le suivi au nom du gouvernement. Quels que soient nos partenaires économiques, quels que soient les pays avec lesquels nous négocions, nous cherchons à obtenir que les marchés s'ouvrent à vous, que les formalités et les coûts à l'exportation soient abaissés. Et c'est pour les PME, comme pour l'ensemble de notre économie, un enjeu essentiel. Il est fondamental de se battre sur ce terrain, comme nous nous battons pour l'ouverture des marchés publics, qui sont ouverts à 95% dans l'Union européenne, alors qu'ils ne le sont qu'à 47% aux Etats-Unis, pays pourtant souvent très en avance lorsqu'il s'agit de prôner les échanges. La défense des intérêts des PME est au cœur de notre stratégie dans chaque négociation commerciale internationale que nous menons et que je suis au nom du gouvernement. La bataille des PME se gagne sur le terrain, dans nos régions, elle se gagne aussi dans les enceintes de négociations internationales où se fixent des normes qui auront dès demain un impact direct sur votre travail quotidien. Si l'on regarde la situation de la France, avec un peu de recul, on constate que depuis plus de 10 ans, notre pays n'a pas réussi à renouer avec un excédent commercial global. Et même si la situation s'est un peu améliorée depuis 2011, elle demeure très dégradée. Bien sûr, nous pouvons aujourd'hui bénéficier d'une conjoncture internationale plus favorable, avec la baisse du coût de l'énergie, avec un euro moins cher et des taux d'intérêt bas. Mécaniquement, nous pouvons donc espérer une amélioration une fois que dans un premier temps, il peut y avoir un risque de renchérissement des importations, qui donnera ensuite de l'oxygène à nos entreprises. Mais pour autant, nous devons travailler sur nos fondamentaux. Dans notre diagnostic, sur la situation du commerce extérieur national, il y a aujourd'hui trop de pas assez. Pas assez de PME à l'international, pas assez de PME présentes dans la durée, et pas assez de PME puissantes pour augmenter le volume de leurs exportations. C'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité, et votre présence aussi nombreuse ici prouve aussi qu'il y a une volonté partout dans notre pays pour aller de l'avant. Nous ne manquons de rien pour réussir. L'énergie, la volonté, les idées, les initiatives, les projets sont là. Le film que vous avez vu tout à l'heure sur le parcours de l'international montre aussi que la prise de conscience est là, du côté des opérateurs, pour vous simplifier la vie et remettre les PME au cœur du dispositif et au cœur de notre action. C'est la première fois, je l'ai dit ce matin, que tous les opérateurs se mettent d'accord pour bâtir et présenter ensemble un parcours à l'export, et je les en remercie. Nous avons mis en place aussi, à la demande du président de la République, un nouvel opérateur refondu, c'est Business France, qui résulte de la fusion de l'Agence française des investissements internationaux et Dubifrance. Cette naissance change la donne. Elle a été décidée en février de l'année 2014. Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier de cette année. D'abord, parce que vous avez pris toute votre part à l'organisation de ce forum, et je vous en remercie. Grâce aux missions d'intérêt général de Business France, vous jouez un rôle déterminant pour accroître l'attractivité de la France et développer l'internationalisation de nos entreprises. J'ai demandé à Business France d'activer tous les moyens opérationnels pour générer des courants d'affaires et des investissements durables et profitables pour les entreprises en France comme à l'international, au service de notre pays, de nos territoires, de nos emplois, et, Mme Pénicaud, vous le savez, vous avez toute ma confiance pour relever ces défis. La question de la stabilité du dispositif a été posée tout à l'heure à l'occasion de la table ronde. Et la réponse du gouvernement est évidemment oui à la stabilité. Avec une réserve, c'est que toutes les décisions seront prises pour accroître et conforter la nécessaire simplification du dispositif d'accompagnement à l'export et Business France est la grande agence de la France à l'international. C'est dans cet état d'esprit que nous continuerons à travailler à l'avenir. Une offre de services organisés, un réseau national de proximité, mais aussi mondial avec les collectivités, les CCI, les CCEF, les services économiques auprès de nos ambassades. Je ne peux pas les citer tous. Je salue Alain Rousset, je salue M. Gendron, M. Vessier, M. Gailly, M. Bintéjac, qui tous se sont totalement impliqués dans la préparation de ce forum. Je sais pouvoir compter sur l'implication de tous ces réseaux, sur leurs compétences, pour continuer le travail entamé. Depuis 2012, avec Laurent Fabius, a été engagée une transformation profonde de la diplomatie française pour qu'elle contribue activement au redressement économique du pays et renforce le soutien aux entreprises françaises à l'international. C'est le ministère du XXIe siècle. C'est la diplomatie économique, au cœur des missions et des travaux du cas d'Orsay, totalement mobilisés en ce sens, que ce soit au département, c'est-à-dire à l'administration centrale, que ce soit dans les postes, que ce soit avec un secrétaire général adjoint spécifiquement en charge de la diplomatie économique, que ce soit avec les représentants spéciaux par zone géographique, qui sont aussi à votre disposition pour bâtir vos stratégies sur le terrain à l'étranger. Et je vous annonce à cette occasion, ou plutôt je vous confirme, qu'il y aura lors de la conférence des ambassadeurs, à la rentrée de cette année, une séquence spécifiquement dédiée aux petites et moyennes entreprises qui se tiendra au cas d'Orsay lors de la conférence des ambassadeurs autour du ministre. De nombreuses initiatives pour améliorer encore notre connaissance et prendre le recul indispensable sont en cours. Je pense notamment à la fabrique de l'export et j'en profite pour saluer M. Vauchez, qui est aussi, vous le savez, président de l'OSCI. Nous avons mis en place une stratégie autour des familles de l'export. Cette stratégie a été définie et bâtie par ma prédécesseur, Nicole Brick. Et les différents fédérateurs, ici présents, nous en avaient ajouté deux, cela a été dit, travaillent en ce sens. A travers ces secteurs prioritaires, nous fédérons toutes les énergies autour de la marque France et les fédérateurs restent à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets dans une logique de filière. Au-delà des produits et des services, l'ambition, qui répond à une nécessité, est bien de faire connaître nos valeurs et de faire savoir ce que nous savons faire pour que les PME concernées puissent se sentir fiers de ce qu'elles proposent et de ce qu'elles font. La French Tech sur le numérique, la French Touch sur les industries culturelles et créatives, un certain modèle de santé, une qualité et une traçabilité des aliments, une conception raisonnée de l'urbanisme et de la ville moderne, un art de voyager. Cette créativité française sera d'ailleurs mise à l'honneur, notamment à travers la campagne de Business France qui s'appellera Creative France. Les ateliers de ce matin vous ont permis concrètement de prendre des contacts, d'avoir un aperçu de cette stratégie et de la nourrir fort de vos propositions. La préparation de ce forum a permis de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, tous les acteurs français de l'export. Sa tenue aujourd'hui est le coup d'envoi d'un plan d'action et en même temps sa première étape concrète. C'est un travail de longue haleine et je crois qu'il est fondamental de faire les choses sérieusement, méthodiquement, de prendre les bonnes décisions et d'assurer ensuite leur mise en œuvre. On ne peut pas se contenter d'effets d'annonce. Il y a besoin de concrets, de suivis et de réalisations concrètes sur le terrain. Il y a besoin de continuité dans l'action, de persévérance et comme le disait une personnalité illustre de l'Antiquité, rien d'important ne se fait subitement. Je continuerai à rencontrer régulièrement des PME pour m'assurer que notre action est bien en phase avec l'expérience vécue. J'y associerai les organisations qui représentent les entreprises et je veux saluer ici la totale implication de la CGPME avec la présence tout au long de cette matinée de son président, M. Asselin, saluer la présence des organisations patronales, des organisations syndicales, MEDEF, MEDEF international, les différents intervenants qui ont travaillé pour la réussite de ce forum. J'ai entamé et je poursuivrai un tour de France des PME exportatrices pour valoriser partout dans nos régions les projets qui se font et montrer que l'export commence dans nos territoires, que ce n'est pas une abstraction, que ce n'est pas quelque chose de lointain, mais que c'est une réalité partout dans notre pays et que dans des endroits où parfois pas grand monde le sait, des entreprises extraordinaires contribuent à la grandeur de notre pays. Le forum, dans le format de ce matin, se tiendra et sera décliné dans toutes les régions, au plus près des entreprises et ce sera un moment pour mobiliser au-delà de Paris tous les acteurs de l'export dans nos territoires, dans nos régions, avec les entreprises et avec les opérateurs et de s'assurer aussi que tout ce qui est décidé ici devient une réalité. nous ferons le tour de toutes les futures grandes régions puisque nous ne remettons pas en cause le découpage qui a été validé et nous mobiliserons à cette occasion tous ceux qui doivent l'être. qui a été validé. Il n'existe pas aujourd'hui de document national présentant la stratégie de la France pour l'export. Je présenterai désormais chaque année devant le Parlement français une stratégie nationale de l'export. Cela répond à une demande qui a été formulée au Parlement pour qu'il y ait un document de référence qui nous engage tous et qui permette de savoir où nous allons. Il sera élaboré de manière collective la plus large possible pour que ce ne soit pas un exercice en chambre mais un exercice qui corresponde à la réalité des besoins de nos filières, de nos entreprises et des acteurs de notre économie. L'un des lieux de son élaboration sera le Conseil stratégique de l'export, une instance de définition et de pilotage pour la mise en oeuvre de cette stratégie. Je l'installerai officiellement au Quai d'Orsay le 23 mars prochain et il sera composé des acteurs essentiels pour que tous ceux qui participent à l'export soient autour de la table. Je compte y associer par ailleurs tous ceux qui peuvent nous aider à un niveau ou à un autre à remédier à nos faiblesses, à dire ce qui va à dire aussi ce qui ne va pas pour accroître l'efficacité de nos atouts. Je le présiderai et le réunirai régulièrement pour que nous puissions collectivement construire une action dans la durée. Je ne vous propose pas pour autant de renvoyer à demain les mesures concrètes qui peuvent être prises dès maintenant. Nous devons agir dès aujourd'hui pour que l'ensemble des acteurs répondent à vos besoins les plus évidents. Et trois objectifs guident à cet égard notre action commune. Vous simplifiez la vie, être là où vous nous attendez et nous adapter à vos besoins. Pour vous simplifier la vie, il y a plusieurs choses que nous devons faire dès maintenant. Tout d'abord, et c'est tout le sens de la convention signée ce matin, vous ne voulez plus perdre de temps à identifier parmi les opérateurs qui fait quoi et le service auquel vous devez vous adresser en fonction de votre étape dans votre parcours à l'export. C'est pourquoi Business France et le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France vont offrir dès avril 2015 à 3 000 entreprises nouvelles des 6 familles prioritaires qui en feraient la demande une offre conjointe et simplifiée pour les accompagner à l'international. Les CCI s'occuperont de la phase amont à savoir la mise en place d'un diagnostic export et l'identification des pays cibles car cela a été dit aussi par le président Asselin tout à l'heure être une PME c'est aussi faire des choix et choisir ça veut dire se concentrer sur un certain nombre d'options. Business France offrira ses services en matière d'accompagnement dans des salons à l'international et d'organisation de rencontres B2B avec des partenaires potentiels locaux. Sous l'égide des ambassadeurs il sera proposé des déclinaisons dans les principaux pays de cette convention nationale auquel sera associé le secteur privé et je pense naturellement notamment aux membres de l'OSCI et cette déclinaison bien sûr je sais que cela correspond à une demande se fera en fonction des réalités et des spécificités des différents pays. C'est un effort considérable de coordination des opérateurs que je remercie. j'attends beaucoup de vous et cette démarche devra certainement en inspirer d'autres en particulier nous allons clarifier les choses pour mettre en oeuvre des solutions lisibles pour vous offrir des sites internet plus clairs je pense au portail France International pour proposer des annuaires de correspondants plus complets plus actualisés plus précis une présentation des dispositifs plus accessibles les regroupements de services au sein de maisons de l'international seront également encouragés dans de nombreux pays nous devons nous efforcer d'agir collectivement pour que le service rendu soit régulièrement amélioré pour évaluer les résultats je pense par exemple à des chartes communes de qualité entre opérateurs pour assurer des prestations plus homogènes des formations communes aux collaborateurs en charge de l'appui à l'export une plus grande transparence des tarifications la complexité de l'organisation administrative ne doit pas par ailleurs être une charge pour vous c'est pourquoi un guichet unique national sera mis en place dès la fin de cette année afin de simplifier les procédures douanières et je salue là aussi l'implication de l'administration à cet égard aujourd'hui 85% des procédures en douane sont dématérialisées mais les autorisations nécessaires pour exporter et importer notamment des produits présentant des risques sanitaires sécuritaires ou environnementaux sont à ce jour encore délivrés sous un format papier pour une quinzaine d'administrations différentes le guichet unique national permettra au système de dédouanement de communiquer avec les systèmes d'information des administrations partenaires pour permettre l'automatisation des contrôles douaniers et l'imputation électronique de ces autorisations cela peut paraître technique mais c'est pour nombre d'entre vous une réalité très concrète et vous savez dans votre travail ce que signifieront ces décisions nous devons être là aussi où vous nous attendez l'international pour un dirigeant d'entreprise c'est du temps c'est de l'argent pour des résultats qui peuvent être incertains comment multiplier les contacts utiles pour vous pour le compléter et le renforcer encore le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France mettra à disposition dès le 1er avril 2015 sur son site internet une liste de contacts référents au service des PME ils seront 150 joignables par mail et par téléphone en France et dans plus de 100 pays prêts à répondre à vos questions et à vous rencontrer pour faciliter le lancement de vos activités dans un pays étranger cet appui là aussi assuré par un réseau de bénévoles complète la disponibilité des services économiques et des antennes de business France dans les pays où cela est possible le réseau des CCEF identifiera aussi des correspondants par famille prioritaires à l'export tout cela c'est le sens de la seconde convention signée ce matin et je remercie M. le Président Bintéjac et tout le réseau des CCEF qui existent en France comme ils existent à l'international pour leur action un message particulier a été passé sur les Français de l'étranger et je partage tout à fait cette analyse j'ai moi-même été Français de l'étranger pendant plus de la moitié de ma vie et je mesure dans chacun de mes déplacements à quel point notre communauté d'expatriés est une chance et un atout inouï pour notre pays au-delà de quelques centaines probablement de cas d'exil fiscal tout à fait répréhensible et condamnable l'immense majorité des près de 2,5 millions de Français de l'étranger partout dans le monde sont des ambassadeurs extraordinaires de notre pays dans tous les secteurs dans lesquels ils sont présents et ils ont vocation évidemment et ils le font à contribuer au rayonnement de la France par ailleurs vous le savez tous faire partie d'une délégation officielle peut être une bonne occasion de nouer des contacts intéressants et même de signer des contrats dans certains pays c'est même une condition indispensable pour avoir accès aux décideurs publics et privés c'est pourquoi j'ai décidé dès mon entrée en fonction que toutes mes délégations seraient systématiquement ouvertes aux petites et moyennes entreprises dans chaque déplacement nous avons systématisé aussi une procédure d'inscription en ligne sur le site du cas d'Orsay diplomatie.gouv.fr simple et rapide car les PME on me le dit souvent ont parfois simplement du mal à avoir accès à l'information à rentrer dans les circuits et à savoir comment rentrer dans ces processus-là installer la culture des PME au coeur de l'Etat c'est aussi faire en sorte que les procédures vous soient accessibles connues et si vous pouvez relayer cette manière simple de demander à participer à un déplacement officiel ce sera une bonne chose de faite enfin il faut nous adapter à vos besoins l'atout extraordinaire des VIE a été souligné par tous et il a été rappelé dans de nombreux témoignages c'est une mesure qui facilite l'insertion professionnelle de jeunes qui acquièrent une connaissance des pays dans lesquels ils travaillent et de l'entreprise et les taux d'embauche à l'issue des VIE sont extrêmement encourageants ils sont même en réalité extraordinaires cette formule est emblématique elle est utile pour les jeunes elle est utile pour les entreprises et nous allons élever le nombre de VIE pour tendre vers 10 000 VIE par an d'ici 2018 nous sommes à un peu moins de 8 500 aujourd'hui avec une attention renforcée pour les PME c'est un objectif fort et de nombreux jeunes aujourd'hui demandent à faire un VIE sans que leur demande puisse être pourvue il faut enfin accroître la compétitivité de notre soutien financier à l'export c'est essentiel pour vous accompagner dans les meilleures conditions le président de la république a annoncé début février le lancement d'une banque de l'export pour abaisser le coût des contrats supérieurs à 70 millions d'euros ce dispositif bénéficiera de fait aux PME lorsqu'elles interviennent comme sous-traitants de grands groupes français en outre une manifestation importante se tiendra à Bercy c'est la manifestation Bercy Financement Export organisée par les ministres de l'économie et des finances mardi prochain j'y participerai et nous annoncerons ensemble à la fois la situation du financement à l'export et les réformes décidées par le gouvernement je souhaite saluer aussi les initiatives du secteur privé décisives pour améliorer nos performances j'attends beaucoup du travail conduit autour des meilleures formules de portage de PME par les groupes les bonnes pratiques et les groupements d'entreprises nous devons sur ce sujet à la fois regarder ce qui marche ailleurs et le transposer en l'adaptant à nos spécificités notamment en Allemagne mais aussi en Italie et faire preuve d'imagination de la même manière sur ce sujet la coopération entre entreprises le rôle des fédérations professionnelles est tout à fait central pour structurer les filières et accompagner les PME sachez aussi que je vais vous solliciter directement pour élaborer avec votre aide un plan de simplification pour vos démarches d'internationalisation mes services adresseront dès demain à l'ensemble des participants à ce forum un questionnaire dont l'objectif est de recenser les meilleures mesures à mettre en oeuvre pour faciliter et simplifier vos démarches lorsqu'il s'agit d'internationalisation de vos activités des travaux très ambitieux ont été lancés par Thierry Mandon et des travaux très ambitieux sont en cours aussi dans les différents services de l'Etat et notamment les douanes nous pouvons aller encore plus loin et nous attendrons vos réponses pour la fin du mois d'avril afin d'élaborer avec Thierry Mandon un plan concret précis inspiré de vos suggestions qui aura vocation à intégrer un projet de loi à l'automne prochain je ne voudrais pas conclure je voudrais conclure mais pas sans vous dire une chose je voyais des visages très inquiets je ne voudrais pas conclure sans vous dire combien j'ai été heureux de vous accueillir ici au ministère des affaires étrangères c'est un symbole fort d'une diplomatie économique à l'écoute des entreprises et des territoires nous sommes forts de nos grands groupes industriels de nos grandes réussites commerciales et nous continuerons à l'être mais la France c'est aussi un tissu de PME partout dans les régions qui travaillent qui font de lourds sacrifices qui connaissent des succès à l'international parfois stupéfiants et je le mesure à chacun de mes déplacements vous pouvez compter sur ma détermination sur la détermination de tout le gouvernement à tout faire pour nos PME partout en France dans nos régions dans notre pays à l'international ici en France le pays que nous aimons et qui grâce à vous a des atouts extraordinaires et un grand avenir dans le monde de demain merci à vous et à très bientôt pour la mise en oeuvre de notre feuille de route commune merci à vous merci à vous merci à vous